Chers amis, bonjour, nous sommes le lundi de Pâques, lundi 10 avril 2023, il est 9h, quelques news de l'Arménie de l'Altar et de l'Aspoir arménienne. Christos, Haria, Vimere, Lots, Urtnia, Leharutium, Christosi. C'est en ces termes en fait que les chrétiens arméniens disent le Christ est ressuscité des morts, béni soit la résurrection du Christ. Donc tous les fidèles, après la messe, prononcent ces phrases là. Donc Pâques à l'Arménienne, donc hier fêté dans toutes les églises arméniennes, donc de la planète d'Arménie, de l'Altar, de la diaspora. Nous, nous étions à Romand, assistés à une très 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 belle cérémonie, voilà, donc c'est le point pratiquement culminant de la chrétienté arménienne de l'année. Donc c'est le Pâques, c'est très très important chez les Arméniens. Alors donc à Etchmiadzin, donc à Etchmiadzin, à Stepanakert, à Etchmiadzin, donc plutôt, pardon, Pâques a été donc fêté à l'église Subkrikol-Savurich d'Erevan, de la capitale arménienne, qui est beaucoup plus grande que Etchmiadzin, en présence du catholicos Karekiddo d'Echmiadzin. Ça a été fêté aussi, bien sûr, à Antélias, à l'âme premier, donc de Cilicie. Ça a été aussi fêté, donc à Stepanakert, donc par, justement, le chef du diocèse de l'Artsar, dans une très 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 belle ferveur, donc voilà, donc, et on pense surtout, par rapport à cette résurrection, que l'Arménie soit ressuscitée, il faut un miracle, il faut une résurrection, il faut un miracle divin, pour que l'Arménie et l'Artsar sortent vainqueurs de, comment dirais-je, de cette étape qui est difficile, qui est une étape pratiquement, je ne vais pas dire mortale, mais qui menace, qui menace réellement l'Artsar, et le sud de l'Arménie, aujourd'hui. Donc, nos pensées allaient, donc, bien sûr, par cette résurrection vers le peuple arménien, qui en a bien besoin. Hier, le peuple a encore une fois oublié, donc, l'Arménie, mais ce n'est pas grave. Sur place, les Arméniens se défendront pour une résilience, en fait, pour une résilience face au danger turco-azéri, qui se précise de plus en plus, chaque jour un peu plus, donc le danger s'approche. Bien sûr, le catholiqueos Karekiddo a évoqué l'Artsar, comment il pouvait ne pas évoquer l'Artsar, le sort du peuple arménien, qui est en grand danger, et tous nos esprits vont vers, justement, ce peuple de l'Artsar, ce peuple du Sunniq, au sud de l'Arménie, avec laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes est liée, depuis le déplacement de Laurent Wauquiez, il y a deux semaines de cela, avec ses affirmations sur place de protection. La nation arménienne a besoin d'une grande protection pour sortir de cette épreuve, qui est une épreuve délicate, très, très difficile. Voilà. On espère tous que, je ne pense pas que cette résurrection puisse amener aussi au peuple arménien de l'espoir d'une résurrection, d'un renouveau, et que, je pense, que le peuple arménien puisse vivre sur ces terres. Alors, oui, Ruben Valtanian, qui est l'ex-ministre d'État de la République de l'Artsar, qui est toujours, qui demeure à, donc il a démissionné, il s'est fait démissionner, il est toujours en Artsar, il a affirmé que la foi en notre Église et nos traditions nous donnera la force, nous donnerons la force de surmonter les difficultés d'aujourd'hui. La foi du peuple arménien, c'est ce qui a été le plus fort pour l'unité de la nation, pour sauver le peuple face au danger. Aujourd'hui, le danger au XXIe siècle est encore là. Les Arméniens sont habitués à ces dangers-là, mais en fait, de plus en plus, depuis le génocide de 1915, ces dangers deviennent de plus en plus, comment dirais-je, difficiles, de plus en plus délicats face à ce monde pantouranien qui n'est vaut qu'une chose, la disparition des Arméniens de la région du Sud Caucase. La région de l'Arménie occidentale, les Arméniens ont été soit islamisés, soit ont disparu sous le génocide. La Turquie et l'Azerbegin veulent la même chose au Sud Caucase pour l'Arménie et pour l'Altar. Et on dit non, non à tout cela et que le monde puisse aider aussi les Arméniens à se relever de ce défi, donc un défi qui est important. Le ministère russe de la Défense a fait part hier d'une violation du cessez-le-feu dans la région de Mardouni en Al-Altar. Donc une énième violation, pratiquement chaque jour. Avant, Moscou essayait de minimiser ces violations. Aujourd'hui, Moscou affirme tous les jours qu'effectivement, donc, prend en compte ces violations, tout simplement en affirmant aussi que les forces russes de paix font leur maximum pour protéger les Arméniens. Mais voilà, les Azeris ne respectent pas les accords du 9 novembre et ceux qui ont suivi et qui font justement des tirs sur des populations civiles arméniennes, rien que pour démoraliser, pour que les Arméniens quittent l'Altar, leur terre natale, leur terre d'origine, afin d'envahir ce qui reste d'Arméniens, donc dans cet Altar où à peu près 40% du territoire reste encore aux mains des Arméniens. La question est pour combien de temps, si le monde ne bouge pas, voilà. Le secrétaire du Conseil de sécurité d'Arménie, donc Armen, je vais vous dire son prénom, c'est quand même important de citer les noms, Armen Krikorian, a rendu visite en Iran à son homologue iranien, donc Ali Shamkhani. Shamkhani, oui. Bien sûr, ils ont discuté de la question régionale, la question de l'Arménie, du Zankhezul, de l'Altar, et puis aussi donc de la future coopération entre l'Iran et l'Arménie en matière économique, mais peut-être en matière aussi de défense, voilà, en l'absence de la Russie qui a la guerre de l'Ukraine sur le dos. Et donc du coup, l'Arménie est délaissée par la Russie, voilà, on le sent très fort, et l'Iran pourrait être une alternative du moins provisoire, à moins que ce soit l'Union européenne, mais l'Union européenne n'y a délégué que des observateurs sans armes, ils n'ont que des jumelles en fait, pour contrer les tiras azeris, ils ont des jumelles, et puis un crayon pour noter donc les violations, mais fort heureusement il n'y en a pas eu un, depuis la présence des forces, des 100 observateurs de l'Union européenne, la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, du côté arménien ils sont, il n'y a pas eu de violation réelle du cessez-le-feu, voilà, donc c'est quand même un effet bénéfique de cette présence, mais on aurait plutôt des forces de paix, des armes, parce qu'en fait face à un ennemi, un dictateur allié, qui n'hésite pas à tirer, à tuer donc des civils arméniens par son armée, face à cela il faut des armes tout simplement, donc la diplomatie ne sert pas toujours, bien sûr, sinon il y a longtemps que l'Azerbaïdjan aurait dû ouvrir le corridor de la Chine, ne serait-ce que par la condamnation du tribunal de l'AE, qui est le tribunal de l'ONU en fait, du monde tout simplement, et Bakou n'obéit pas, voilà, tout simplement, donc il faut donc, face à cela, il faut des armes. Ce matin, le ministre arménien de la Défense, donc Soulen Papikian, avec une délégation, a été à Bruxelles, donc, discuter avec l'Union Européenne, donc voir les conditions peut-être de défense, peut-être le sort des observateurs de l'Union Européenne, peut-être une demande aussi de casques bleus européens, ça n'existe pas encore, mais ça pourrait exister, ou des forces de l'ONU, pour, je pense, placer à la frontière arméno-Azerie, et puis peut-être pour le sort aussi de l'Azhar, les 120 000 Arméniens de l'Azhar, qui vivent en blocus depuis plus de 4 mois, dont le corridor de la Chine est fermé par l'Azerbaïdjan, et la nouvelle route alternative qui pouvait rejoindre Stepanaget, qui est aussi bloquée, donc du coup, c'est un blocus total de la population de l'Azhar, depuis 120 jours déjà, voilà, plus de 120 jours. Voilà les conditions difficiles dans lesquelles évoluent les Arméniens d'Arménie et d'Azhar, en ce lundi de Pâques, voilà, que cette résurrection puisse aussi être une résurrection de la nation arménienne, qu'elle devienne plus forte, plus solidaire, plus unie, face à un ennemi qui est déclaré, qui est annoncé, qui est le monde touranien, un pan touranien, entre Erdogan et Aliyev, deux dictateurs notoires, mais qui font, qui ont de la force, la force, voilà, qui ont de la force, et qui appliquent, justement, aidés par l'OTAN, peut-être sans doute, mais qui sont là à faire éliminer une nation arménienne, une nation chrétienne qui a déjà subi un génocide, et le spectre d'un second génocide est au-dessus, comme une épée de Damoclès, voilà, ça sera le thème le 21 avril de l'Association culturelle Arménia, hier dans Le Dauphiné libéré, donc l'édition Valence avait consacré un bel article sur le thème, donc, voilà, que je développerai lors de cette soirée, vendredi 21 avril, pardon, 20h30, à la Bucé-Jean-Moulin, à Bourg-les-Valences, voilà, pour ceux qui peuvent venir, vous verrez qu'en fait, on parlera pratiquement des mêmes choses, mais des dangers imminents, qui sont au-dessus de la tête, donc, au-dessus, donc, comme une épée de Damoclès, sur le peuple arménien, tant en Alsar, qu'en Arménie, dans la région de Sunnik, voilà, donc, on essaiera de voir ensemble, et de voir comment, comment le monde peut, éventuellement, aider l'Arménie, enfin, moi, à part, puisque la diplomatie a ses limites, à part l'armement de l'Arménie, ou l'arrivée des soldats, donc, les soldats de paix, bon, avec les Russes, bien sûr, mais aussi, peut-être de l'ONU, de l'Europe, même si elle n'en a pas, elle peut inventer une force, une force d'interposition, moi, je pense, personnellement, que c'est la seule solution, face à des dictateurs, il n'y a que l'arme qui parle, la force qui parle, la diplomatie, il reste dans les bureaux, pour les hommes à cravate, d'ailleurs, regardez, je ne porte plus de cravate, plus belle durette, donc, c'est pour ça, la diplomatie, ça ne, comment dirais-je, ça a ses limites, face à ces touraniens, à ces hordes, donc, venus d'Asie centrale, et qui sont en train de récupérer, ils ont récupéré toute l'Anatolie, l'Arménie occidentale, ils ont récupéré de nombreuses régions, et aujourd'hui, le peuple arménien, donc, qui a subi le génocide, est encore une nouvelle fois, au cœur, au cœur, dans l'œil du cyclone, donc, voilà, tout simplement, et tout autour de l'Arménie, ça tourne, ça tourne, et on ne sait pas, comment ça va se terminer, mes amis, voilà, en espérant, comme il y a eu la résurrection, donc, de Jésus, pour les croyants, on espère aussi une résurrection de l'Arménie, en ce lundi de Pâques, mes amis, sur ce, je vous dis bonne journée, et à demain.